Howdy, petite sœur Amy, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je ne sais pas si je te l'ai déjà souhaité, mais je tiens à te souhaiter une agréable année 2022. Tout mieux de bonheur, de santé, d'amour, de réussite, de tout ce que tu veux. En tout cas, et j'espère que tu t'y tiendras cette année, c'est vraiment de te donner les moyens de réaliser tes rêves et de prendre du temps pour toi. C'est vraiment super important, vraiment, tu ne peux rien accomplir si tu ne t'écoutes pas et si tu n'as pas d'objectif et que tu ne te motives pas à l'atteindre. En tout cas, toujours est-il que je te souhaite une merveilleuse année. Et quoi de mieux pour commencer une nouvelle année que de faire un petit récap sur ce qu'il y a eu l'année dernière. Et donc, je vais te présenter tous mes coups de cœur animés de l'année 2021. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais personnellement, en 2021, il y a eu vraiment des pépites. Et 2021 fait désormais partie d'une de mes années animées favorites de tous les temps. Même si on est d'accord que rien ne pourra détrôner 2016 et 2014 à mon sens. Mais avant, je te rappelle qu'il s'agit d'un top subjectif, donc avec mes goûts, mes ressentis. Et aussi le fait que je n'ai pas pu voir tous les animés qui sont sortis en 2021 parce que j'ai déjà un retard monstrueux depuis fin 2019 déjà. On commence tout d'abord avec des mentions honorables que je t'affiche à l'écran. Donc si je les mets dans ce top, c'est parce qu'elles valent le coup d'être vues. Mais qu'il y avait quand même certains points qui pêchaient et qui faisaient que je ne pouvais pas notamment les mettre au sein de ce top. Mais je voulais quand même les mentionner parce qu'ils étaient bien et ils méritent beaucoup d'oeil. Par ailleurs, en ce qui concerne notamment Escavit Infinity et Tacte au Pédestiné, j'en ai parlé dans mon calendrier de l'avant que je vous mets en petit i et en barre d'infos. Donc n'hésite pas à aller le voir si tu veux avoir des détails. Wonder Egg Priority, je l'ai vu passer pendant un certain moment puis ensuite plus rien. Et pourtant, l'esthétique est là, l'animation est là. J'adore les plans qu'on faisait sur les larmes, les couleurs, le dynamisme, comment on suivit les personnages. J'ai adoré les combats qui étaient prenants, le fait qu'il y avait des bastons à chaque épisode. Malgré qu'effectivement, il y a eu un souci au niveau du planning pour éditer l'animé. Ce qui fait qu'on a eu le dernier épisode important et qu'il n'était pas extrêmement bien fait. Et donc la fin était un peu rochée. Mais vraiment, sur la durée, il était très vibrant. On mérite le coup d'oeil. Et surtout quand on sait que l'intrigue, elle est super inventive. Qu'on a des thématiques qui sont abordées, qui sont fortes, qui sont touchantes. Que l'écriture des personnages est vraiment géniale. Que chacun a sa particularité. Il s'attache à tout le monde, même à ceux qui ne correspondraient pas forcément. On a beaucoup de rebondissements et ça ne montre vraiment que rien n'est acquis. Ensuite, le nom est super imprononçable. Mais c'est Sekai Saiko Assassin, je ne sais pas trop quoi. Par le créateur de Redo of Healer qui est un animé qui m'a complètement traumatisée. En fait, je pensais que c'était un Ichi et en fait c'était carrément un hentai. En plus, j'ai eu la bonne idée de le voir en Surrey et que je suis encore plus traumatisée. Enfin bref. En fait, il s'agit du meilleur assassin du monde. Et au passage, il est une beauté en mode daron. J'adore. Qui du coup est très doué dans son domaine. Mais comme sa puissance va faire peur, et bien un petit peu comme dans Shaman King. Ceux qui travaillent avec lui vont le trahir. Il va donc se faire assassiner. Et c'est ce que j'appelle communément l'arroseur arrosé. Blague à part, il va se faire réincarner. Puisque c'est un Ichi et Sekai d'accord. Sans passer par la case, se faire écraser par un camion. Les vrais savent. Et la déesse qui va donc l'invoquer. Lui dit qu'il va recommencer sa vie à zéro depuis qu'il est bébé. Cependant, il va garder la mémoire d'un homme. Et que lorsqu'il aura 18 ans, le but de sa vie ce sera d'assassiner un héros. Dont on ne sait absolument rien. Ça se trouve, c'est un gars, une fille, un vieux, un jeune. On n'en sait rien. À part qu'il est extrêmement puissant. Qu'il a plus de 30 compétences. Alors que lui, je crois qu'il a pu choisir que 5 compétences. Il va devoir tout réapprendre de A à Z. Et en plus de ça, il est dans une famille. Super doux en assassinat. Genre son père et tout. C'est une grande lignée. Ils sont super forts, etc. Donc, il va apprendre un petit peu des meilleurs. Il va avoir un enseignement de qualité. Mais il ne faut pas oublier qu'il vient d'un homme, entre guillemets, normal. Et que lui aussi, il va apporter quelque chose à ce monde-là. Notamment en matière de cuisine ou de médecine. J'ai adoré suivre son entraînement, son éducation. Qui, quand même, occupent les premiers épisodes. Et j'ai bien aimé aussi le côté arrêt. Même si on est d'accord que ça ressemble un peu à Mouchoku Tensei. Avec des trucs assez cringe parfois. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un enfant. Mais il a toujours son cerveau d'homme adulte. Donc, des fois, on a des petites remarques. Qui peuvent mettre mal à l'aise. Mais dans l'ensemble, c'est un très très bon animé. Et je l'ai adoré. Ensuite, je vous l'avais dit. C'est un peu de subjectif. Donc, peut-être que dans beaucoup, c'est mieux. Mais pour moi, c'était génial. Il s'agit de Vivi. Regardez cet extrait. La tension, elle est palpable de fou, non ? On suit une intelligence artificielle humanoïde. Qui a pour mission de rendre les gens heureux de par sa musique, de par sa chanson. Les musiques sont tout simplement incroyables. Et personnellement, je les écoute quasiment tous les jours dans le bus pour aller à la fac. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que, en fait, cette intelligence artificielle a la faculté de pouvoir changer le monde. Et il y a des battles. Et voilà. Enfin, moi, je ne te dis pas plus. Mais vraiment, on va voir. Ça vaut clairement le coup. Ça mélange plein de trucs que tu ne penserais pas pouvoir mélanger au début. Ensuite, il y a To Your Eternity. C'est un manga que, personnellement, je connais depuis une éternité. Et honnêtement, je désespérais de voir une adaptation animée. Et donc, du coup, rien que pour ça, merci 2021. Vous avez réalisé plein de mes rêves en termes d'adaptation. J'avais fait une liste et je les ai oués. Et honnêtement, To Your Eternity, ça a été une étincelle dans mon kokoro. Mon amour, pour cette histoire, elle est indescriptible. Même si, évidemment, elle n'est peut-être pas partagée par un bon paquet de bouchoirs. Parce que, clairement, tu vas chouiner tes grands morts. Sans déconner, tu vas vraiment passer par toutes les émotions. Et en plus de ça, on a une bande-son qui est oufissime. Un jeu de couleurs. Je peux t'assurer que, déjà, avec le premier épisode, tu es en PLS. Sans compter que le concept de l'histoire et le héros sont vraiment sensationnels. En fait, c'est une chose, on ne sait pas trop ce que c'est, qui vient sur Terre. Et qui peut se changer en diverses êtres vivants. Et au final, elle va décider de conserver une forme humaine. Et donc, on va suivre son voyage, ses péripéties. En passant par différentes émotions déjà à nous. Parce qu'on ressent vraiment toutes les scènes. On a l'impression d'y être. Donc, on pleure quand il pleure. On rit quand il rit. Même si on pleure bien plus souvent, on est bien d'accord. Mais aussi par les émotions que lui, il ressent. Quand il est perdu. Quand il apprend c'est quoi ? L'amour. Quand il apprend c'est quoi ? La famille, etc. Donc, c'est vraiment un apprentissage. On devrait apprendre à marcher, à parler. À avoir des sentiments. Sa douleur quand il perd des personnes. Son évolution. Et quand il rencontre des personnes qui sont bonnes pour lui. Et des personnes qui sont toxiques. Ou qui sont tout simplement méchantes. C'est vraiment un super voyage que tu peux faire par le biais de cet animé. Petite parenthèse. Est-ce qu'on parle de la voix de Daron ? Quel narrateur ? Personnellement, je suis en amour. FNAB PYRON PRINCESS. J'en ai parlé également dans mon calendrier de la voix. Mais c'est pas grave. J'en reparle encore. Je suis vraiment hifiée par cet animé. J'ai commandé plein de merch. Allez le voir. Allez le voir. Il mérite vraiment. C'est une pépite. Ensuite, nous avons Tokyo Revengers. Donc franchement, les furieux, ça m'avait manqué. Et juste après le visionnage de Tokyo Revengers, tout ce que j'avais envie, c'était de vous remettre dans des animés furieux. Donc ne vous étonnez pas de voir des top 10. Pour avoir lu le manga et également vu l'animé, on est d'accord que l'animé n'est pas supérieur. Il ne lui rend pas honneur à 100%. Mais chut, taisez-vous. C'était quand même un très bon animé. Vraiment, l'animation était bien. Les bons sons étaient superbes. Et les découpages d'épisodes étaient plutôt bien gérés. Même s'il y a eu des points qui pêchaient un peu, c'était nettement contrebalancé par un développement très qualitatif des personnages. Franchement, on s'attache à tous les personnages, qu'ils soient méchants ou gentils. Pour vous dire, ma soeur est ultra amoureuse de Anma et de Kisaki. Je ne sais pas comment elle fait. Et même moi, qui n'aime pas les personnalités comme Takenichi, je vous avoue que je me suis attachée à lui. Les antagonistes sont cools. Les enjeux sont touchants. Chaque personnage passe de caca à super badass. On voit vraiment une réelle évolution. Et en plus de ça, on a l'impression de vivre le moment. De pleurer avec les personnages. De sentir la cohésion. C'est vraiment super. Alors mon petit ami, lui, il n'a pas du tout accroché à l'histoire. En même temps, il n'aime pas trop. Ce qui est un peu Kaira, etc. dans les années 2005-2010. Mais moi, personnellement, j'adore cet univers-là. J'ai carrément halluciné. Moi, je me suis mise à jour sur les scans. Mais quand on connaît Meuse Mendo, c'est clair que ça va faire mal. Sans mâcher mes mots, je pense vraiment que Tokyo Revenger, c'est un anime qui aura marqué l'année 2021. Il n'y a qu'à voir les chiffres de vente pour le manga à papier. Ensuite, peut-être que certains n'attendent pas forcément de le voir aussi dans ce classement. Mais il y a bien Komi-san. Même s'il y a des soucis dans cet anime, on va lui pardonner. Parce que déjà, regardez la petite bouille de Komi-san. Moi, personnellement, je fous. Je suis tombée en amour avec elle. Mais également en amour avec Annie de manière générale. Parce que ça nous parle quand même d'une jeune fille qui a vraiment du mal à communiquer avec les gens de son âge. Mais qui va vraiment, par le biais du héros notamment, faire un travail là-dessus. Et en plus, le chara-design est super, super horurinale. Franchement, je ne m'attendais pas à apprécier. Parce que des fois, rien que le héros, tu as l'impression qu'il ressemble à une grenouille. Mais vraiment, au final, ça va très bien avec le thème, la dynamique, l'esthétique qui se dégage de l'animé. Chaque épisode m'a fait rire, m'a mis du beau moqueur malgré qu'il y ait des stéréotypes. Et franchement, j'ai adoré. Et je me referais bien au courant du feu d'ici un an ou deux. Ensuite, il y a eu 86, 86, qui est d'ailleurs dans mon intro. Quand j'ai vu cet animé, j'ai eu une révélation. Et en plus de ça, ça m'a fait renouer avec le joueur mecha, en plus du furieux. Donc attends-toi à voir des vidéos mecha et furieux d'ici la fin de l'année 2022. Parce que moi, j'étais complètement nostalgique après avoir terminé Code 10, Creussange et j'en passe. Et franchement, j'avais un peu délaissé le joueur. Et ça m'a fait renouer avec le joueur que j'ai adoré. Un, que j'ai encore plus aimé et qui cette fois-ci n'est pas japonais mais chinois. Donc du coup, il va falloir t'habituer au niveau de l'oreille parce que perso, j'aime pas trop la sonorité chinoise. Mais je regarde beaucoup d'animés et de dramas chinois. Il s'agit de Ling Click qui part en fait d'un quartier où il y a deux hommes qui s'appellent Sheng et Lu. Qui tiennent une boutique de photographie. Alors, c'est quoi l'intérêt ? C'est quoi leur point commun ? Hormis avoir un travail, c'est qu'ils ont des pouvoirs particuliers. Il y en a un qui peut voyager dans une photo et l'autre qui peut prédire l'avenir grâce à la photo. Et au final, ça sert à quoi de savoir cette info ? C'est tout simplement parce qu'au fin fond de leur boutique, ils vont recevoir des gens qui vont leur montrer des photos et leur demander de résoudre des enquêtes criminelles, de passer des messages dans le passé. Donc du coup, ils vont faire ces missions-là. Donc il y en a un qui va voyager, l'autre qui va le guider puisqu'il peut voir l'avenir, etc. Mais par contre, ils vont devoir faire attention à ne pas modifier le passé pour ne pas modifier le futur. Et que donc, ils vont devoir trouver des informations. Et quand ils reviendront dans le présent, c'est à ce moment-là seulement que pourront avoir lieu des arrestations ou des petits changements. Mais il ne faut pas modifier le passé. Et ça, c'est super chaud parce que, mis de rien, à tout moment, ça peut basculer. La personne qui est dans le corps de la personne quand ils repartent dans le passé, elle est très influencée parce qu'elle doit, pour qu'il n'y ait pas de changement, incarner vraiment le personnage. Donc elle ressent tout ce qu'elle ressent. Elle sait déjà ce qui va lui arriver. Et aussi, elle ressent l'émotion de l'entourage. Elle devient pote avec l'entourage vu qu'elle fait partie de l'entourage, vu qu'elle est dans une personne qui a déjà un entourage. Donc quand on sait que, par exemple, il va y avoir un meurtre ou un truc comme ça, c'est super triste. Et bien, parfois, le héros, enfin l'un des deux héros, celui qui est dans le corps des personnages, il va avoir des réactions assez extrêmes. Il va vriller, etc. C'est très intéressant de voir cette évolution. Et en plus de ça, outre les missions qu'ils doivent résoudre, et bien, il y a une ligne directrice, notamment par le biais de flashbacks, d'informations qu'on donne sur les héros, qui est vraiment très bien construite. Et juste un petit conseil, je pense que tu l'as vu devant ce top-là, prends des mouchoirs parce que des fois, ça va te faire chouiner. Moi, perso, j'ai versé ma petite larme et ça ne m'arrive pas souvent. Rémias, je crois que c'est l'une des romances les plus réalistes et tout publiques que j'ai jamais vues au monde. En plus de ça, on n'attend pas les derniers épisodes pour avoir un rapprochement significatif. Et en plus, c'est vraiment deux personnes au sein de le cours qui sont extrêmement différentes, mais qui arrivent à bien se compléter. Donc moi, personnellement, je me suis vraiment reconnue dedans. J'ai vraiment adoré. Et il y avait un humour sympa, un groupe de potes autour qui était attachant. En fait, c'était une bonne tranche de vie très détente que j'ai adoré. Et en plus de ça, le manga sort en janvier. Donc moi, j'irai une match de l'héritage. Évidemment, mon annulier favori de l'année, c'était les mémoires de Vanitas. Je n'arrête pas de le dire depuis 650 ans que j'aurais rêvé d'une adaptation animée. Et c'est chose faite. Mais je ne vais pas en parler plus parce que d'une part, je l'ai déjà fait dans une vidéo il y a des années par rapport au manga. Deuxièmement, je l'ai déjà fait dans mon calendrier de l'avance sur mes animes du moment. Et j'ai également fait une vidéo théorie là-dessus que je tenais ici dans le petit i. Et ensuite, j'ai plein d'autres projets en relation avec ça. Et en plus de ça, il y a la saison 2 qui arrive fin janvier. J'ai été tentée également de mettre à la première place, en même temps que les mémoires de Vanitas, Arkane. Mais il me semble qu'il s'agit plus d'une série d'animation. Donc à l'instar de Rikki Morty, plutôt que d'un animé. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la case animée. Mais il y a également Arkane que j'ai adoré. Et je vais clôturer en disant tout simplement que je pense que 2022 va nous réserver de bonnes masterpieces. Quand on voit déjà le listing et que je vois qu'ils vont adapter plein de mes mangas que je rêvais d'adapter depuis 640 ans. Et donc du coup, je suis trop contente. Et j'attends 2022 en animé de manière extrême. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas toi à me dire en commentaire quels sont les animés que tu as adoré en 2021. Et quels sont ceux que tu attends le plus pour 2022. Sur ce, passe une bonne journée. Passe une bonne soirée. Tchao !